Mes chers étudiants de la licence Dans cette vidéo, on traite 4e point, à savoir les outils de l'audit Je rappelle qu'à des outils de l'audit, on l'utilise notamment lorsqu'on mène une mission d'audit dans laquelle on essaie de vérifier l'efficacité du contrôle interne et pour vérifier cette efficacité, on met en œuvre un certain nombre d'outils Je rappelle la démarche d'audit Cette démarche est composée de 3 phases La phase de préparation, la phase de réalisation, la phase de conclusion La phase de préparation, l'auditeur se familiarise avec la fonction auditer Il identifie les risques, il prépare un plan d'audit La phase de réalisation, c'est ça qui nous intéresse L'auditeur commence par une réunion d'ouverture Suite à cela, il prépare un programme d'audit définitif Il élabore une question de contrôle interne Puis la phase d'observation, il y a la phase d'observation Qu'est-ce qu'il va observer ? Il va observer la qualité du contrôle interne Est-ce que le contrôle interne est efficace ou pas ? Pour vérifier la qualité du contrôle interne, l'auditeur utilise un certain nombre d'outils Je rappelle la diapositive Lorsque nous avons traité le troisième point, à savoir la méthode de l'audite La phase d'observation consiste à vérifier les réponses aux questions de contrôle interne On vérifie la réponse donnée sur les dispositifs de contrôle interne On équilibre les informations légales, on assure les objectifs, les moyens, le système d'information, les procédés sont exacts Et par la suite, je vois les risques qui menacent l'atteinte des objectifs, qui menacent en général la performance Est-ce qu'ils sont sous contrôle ? Pour vérifier ou observer le contrôle interne, l'auditeur utilise des outils divers comme l'observation, questionnaires, sondage statistique, entretien, etc. C'est ce que nous avons à voir aujourd'hui Essayons de voir le quatrième point, les outils de l'audite C'est quelque chose de très important dans le sens où le bon usage des outils C'est ce que l'auditeur utilise les dysfonctionnements et les erreurs Et comme ça, il peut proposer des rectificatifs Les outils d'audit C'est un ensemble d'instruments utilisés par l'auditeur pour vérifier la qualité du contrôle interne Donc, l'auditeur choisit l'outil ou les outils les mieux appropriés pour vérifier la qualité du contrôle interne et la zone de risque Donc, nous avons un ensemble d'outils Par rapport à une composante du contrôle interne L'auditeur peut utiliser parfois un, c'est l'outil Parfois, il peut combiner deux, trois, quatre, cinq outils Donc, ça dépend de son objectif Au cours d'une même vérification, plusieurs outils peuvent être utilisés Parfois, il est immédiatement dans l'observation d'y aller Donc, je la complète par un autre outil Il y a une documentation ou autre chose Alors, nous avons la liste des outils qui sont couramment utilisés par les auditeurs Donc, nous avons les sondages statistiques Il y a l'observation physique par l'essence Il y a la piste d'audit Il y a les entretiens, les interviews Il y a les vérifications et rapprochements L'examen analytique L'organigramme fonctionnel Grille d'analyse des tâches Il y a le diagramme de circulation Il y a les outils informatiques Alors, on commence par Sondage statistique et échantillonnage Alors, pour vérifier la qualité du contrôle interne L'auditeur, il peut recourir à ce qu'on appelle Un échantillonnage ou à un sondage statistique Alors, pour vérifier par exemple Si une zone est maîtrisée Pour vérifier que les opérations comptables sont exhaustives C'est-à-dire qu'on n'a pas oublié d'enregistrer une opération Bien sûr, il ne va pas vérifier toutes les opérations Imaginez l'entreprise, tous les ans, il fait des milliers d'opérations L'auditeur ne peut pas vérifier les milliers d'opérations Donc, ce qu'il va faire Il va choisir un échantillon Donc, il va procéder par sondage Et donc, la condition L'échantillonnage est représentatif Donc, je vous renvoie le cours L'échantillonnage est estimation Donc, il y a l'auditeur sur une population mère Il y a la population des personnes Des documents Et donc, il y a sur la base d'une population Il va procéder par sondage Donc, il va choisir un échantillon représentatif Un exemple Donc, l'échantillon à jour sondage statistique Permet à partir d'un échantillon prélevé Aléatoirement dans une population de référence D'extrapoler De généraliser à l'ensemble de la population Les observations effectuées sur l'échantillon Donc, il y a un peu le sondage Alors, il faut définir l'objectif du sondage Donc, l'objectif Il y a quelques exemples d'objectifs Mais il y a la proportion Ou la nispa Dans les dossiers Où il manque une pièce Donc, il y a des dossiers Où il manque une pièce Donc, il y a C'est un dysfonctionnement lié au contrôle interne Où il y a une demande d'achat non signé Donc, il y a un contrôle interne Qui n'est pas efficace Il n'a pas pu éviter Un achat d'air Alors qu'il n'a pas été autorisé Mais il y a des achats Qui doivent passer par des appels d'offres Et il y a un sondage Pour savoir s'il y a des factures Ne sont pas approuvées Il y a un délai de paiement Pour les fournisseurs Est-ce que toutes les factures Sont payées dans les délais Et donc, il y a un sondage Pour voir la proportion de factures Non payées dans les délais Donc, il y a un délai Il y a une référence Il n'y a qu'une référence Durant l'année 2018 Il y a un délai de paiement Tous les dossiers Et donc, sur l'ensemble Il y a un délai Tous les dossiers Il y a un échantillon Que je vais vérifier Donc, lorsque je vais définir La population de référence Par la suite Il faut choisir un échantillon Représentatif Qui fera l'objet D'une observation Avec l'échantillon Je peux l'exprapoler A l'ensemble de la population Et ni à l'ensemble des dossiers Il y a un exemple Voilà, l'objectif du sondage Il faut la proportion De dossiers Le pourcentage de dossiers Où il manque une pièce Donc, le référencement Il y a une population De référence Il y a 100 000 dossiers Débiteur Il y a 100 000 dossiers Donc, bien sûr L'auditeur ne va pas vérifier 100 000 dossiers Le full audit n'existe pas Donc, il va choisir un échantillon Donc, on va faire un exemple Sans dossier L'échantillon C'est pour le représentatif Il va choisir Comment échantiller Sans dossier Qu'il va sélectionner Aléatoirement Où il n'a fait Les normes d'audit Il insiste sur le côté Aléatoire Dien l'échantillon Donc, 100 dossiers Sélectionnés aléatoirement A partir des 100 000 dossiers D'accord Alors, il va prendre 100 dossiers Donc, il vérifie Où il n'a par exemple Il peut trouver un résultat Maintenant, il peut trouver Qu'il manque une pièce Dans 10% des dossiers De l'échantillon Et grosso modo Si on essaie De faire une extrapolation Il se peut que 10% de la population En général 10% de l'ensemble Des dossiers Firont des pièces Qui manquent Et donc, il y en a On va faire un constat De dysfonctionnement Et donc, on va éviter Une frappe Alors, je pourrais Le deuxième outil L'observation physique Donc, l'observation physique C'est une observation Avec les sens Avec les yeux Donc, il y en a L'auditeur Pour vérifier la qualité D'un contrôle interne Donc, il a déjà distribué Un questionnaire Donc, il a obtenu des réponses Donc, avec ses propres yeux D'accord Ce qu'on lui a dit Et la vérité Alors, qu'est-ce qu'il peut observer Donc, il y en a L'auditeur Il peut observer Les processus Maintenant, il y a Les processus D'enregistrement Des opérations comptables Donc, il y a Comment on fait Le comptable Pour enregistrer Une opération d'achat Comment s'effectue Une opération De vente Alors, il peut observer Aussi les biens C'est les chiffres Donc, l'observation Des biens Soit une observation Quantitative Il y a le nombre De biens Donc, nous avons acheté Par exemple 500 unitaires Il existe Les stock D'accord L'observation Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on Qualitatif Est-ce que le bien Que j'observe Correspond bien A ce qui était Commandé Est-ce qu'il n'est pas Dégradé Est-ce qu'il est Mal entretenu Est-ce qu'il marche Alors, il peut observer Aussi les documents Donc, nous avons Les documents C'est les états De synthèse Qui chauffent Les pieds justificatifs Alors, attention Nous avons observé Les documents Nous avons un document Je trouve bien Le document Que ce soit Le fond Là, la forme Nous avons une facture Est-ce qu'il est daté Je fais un numéro De référence Est-ce qu'il est signé Est-ce que le montant Il est exact Nous avons aussi Les comportements Alors, nous avons Comment se comportent Les salariés Dans l'exécution De leur travail Est-ce qu'ils respectent Les normes de sécurité D'accord Alors, c'est bien L'observation Qui me dit Parfois L'observation D'il Mais c'est qu'on est C'est qu'un Donc, parfois C'est qu'on est Partiel Avec d'autres outils Les entretiens Ou autres Donc, après Les sondages L'observation physique Et là, l'auditeur La piste d'audit Alors, la piste d'audit C'est notamment L'audit de conformité Quand je fais Une procédure Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est Appliquable Une procédure On va voir Toutes les étapes D'une procédure Et à chaque étape Quand je fais Est-ce qu'il était respecté On vérifie même Les épis justificatifs Et les dates Donc, la piste d'audit Donc, il s'agit De remonter à l'envers Les opérations Qui ont conduit Au résultat Pour retrouver l'origine C'est ce qu'il y a La piste d'audit Il y a une procédure Et on remonte vers la source D'accord Alors, on a un exemple On va commencer Par le dernier élément Donc, là, il y a la procédure Regardez combien d'éléments Donc, la procédure Commence par l'addition d'achat Passation de commande Procédure d'enregistrement Etc Ou à la dernière étape Il y a un compte En banque débité Du montant d'un chèque Donc, là, l'auditeur Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre la dernière opération Donc, il y a le compte en banque D'un autre Parce qu'il est débité Ou il y a le montant Qui est débité Et qu'il y a la source D'y a l'eau Et donc, il va regarder Il va remonter à l'envers Donc, il y a l'expression D'y a l'envers Regardez, il y a la procédure Donc, regardez la diapositive suivante Je vais commencer par le compte En banque débité Avant de débiter Le compte Je vais vérifier Si l'entreprise a Respecté Les conditions bancaires Quand je trouve la procédure De règlement Est-ce qu'elle a été respectée ? Donc, quand je trouve Le document Quand je trouve La signature Il y a le bord de redire L'envoi du chèque Quand je trouve Est-ce que la procédure De mise en paie A été respectée ? Quand je trouve Le bon à payer ? Quand je trouve L'échéancier ? Quand je trouve Par la suite Le circuit ? Donc, je prends Une procédure D'accord ? Et donc, je vais Vérifier Je vais la vérifier En l'inversion C'est-à-dire Quelle est la piste D'audit Alors, je vois Un autre outil Ce qu'on appelle Les interviews Questions et crises Donc, c'est un outil Très utilisé Par les auditeurs Qui consiste à Mener des entretiens Pour poser des questions Les auditer Donc, qu'est-ce qu'une interview ? Donc, il consiste En une rencontre Face à face Au cours de laquelle L'auditeur pose Des questions On recueille des réponses Donc, le constat De départ Donc, l'auditeur Lorsqu'il a discuté Un questionnaire De contrôle interne D'accord ? Dans la phase De réalisation Par la suite Les réponses Qu'on lui a données Les questionnaires Sont exactes Donc, il y a des entretiens Avec d'autres acteurs Donc, il y a Une règle à respecter Il y a Les nombres d'audits Donc, avant de mener L'entretien Il faut que l'auditeur Prépare à l'avance Les questions de l'interview Donc, il ne doit pas Improviser L'entretien Donc, il faut respecter La voie hiérarchique Il y a La transparence Le supérieur hiérarchique Il doit être informé Par exemple Une mission de Service comptable Par exemple Le responsable De la comptabilité Pour l'entretien Il y a le chef Donc, le chef Du service comptable Donc, je vais faire Un entretien Avec le subalterne Donc, il y a Pour mener L'entretien Il y a Pour le mener Dans des conditions Il y a de confiance L'auditeur doit considérer Son interlocuteur Comme égal Dans la conduite Du dialogue Mais si Égale dans le sens Hiérarchique Mais dans la conduite De l'entretien Donc, il doit utiliser Le même comportement Verbal Donc, je vais être sérieux Avec une personne Qui est sérieuse Je vais être très ouvert Avec une personne Qui est ouverte Et ainsi de suite Donc, il faut Un entretien Donc, on va voir Les auditeurs Et les points faibles Et les dysfonctionnements Allomalies D'accord Les points forts Donc, il faut Ce qui est urgent Qui est l'entreprise Qui est en relation Avec le risque L'auditeur Enfin C'est celui Qui sait écouter Donc, il doit écouter Plus qu'il en parle Il faut laisser L'autre parler D'accord Donc, il ne doit pas Monopoliser la parole L'ex Où il pose des questions Et donc, il doit donner L'interlocuteur La possibilité D'exprimer Ce point de vue Où il a de décrire Un processus Etc Alors, il y a Lorsque les propos Dien Les auditeurs Dien L'interlocuteur Dien Mais qu'il connaisse C'est fini Ils ne sont pas précis Ils ne sont pas vraiment Exact Ou ils ne sont pas Objectifs Quand le mot Il y a plus de précision Alors, il y a Un cas de supposition Il y a une supposition Faradillat Donc, il y a un Il est en train de dire Une vérité Ou là Il nous dit Quelque chose Qui est exact Donc, parfois Il fait des suppositions Faradillat Il dit Je pense Je crois Je crois Je pense Ce n'est pas la vérité Ce n'est pas la réalité Il y a des gens qui disent Que quelqu'un a commis beaucoup d'erreurs Alors, ils disent Comment le savez-vous ? Il y a un délil Il y a un délil Sinon, ils disent Sur quoi vous vous basez Pour dire ça ? Ils disent Il y a un délil Il y a un délil Ce que vous dites C'est vrai D'accord ? Ou là, ils disent En quoi C'est le fait Il a commis une seule erreur Il dit Maintenant Il y a une personne Incompétente En quoi Le fait De commettre Une seule erreur Prouve que la personne Parfois, c'est un jugement Ce n'est pas L'interlocuteur Il dit Que la personne C'est un tricheur C'est un incompétent Donc, c'est un jugement Donc, il dit Donc, il dit Attention Pour juger la personne Est-ce que vous avez des preuves ? Sur quoi vous basez Pour dire ça ? Comment je peux le savoir ? L'effet C'est le fait Donc, l'interlocuteur Je pense Je pense Je crois Ou là Ce qui est C'est un jugement Il dit Voilà ce qui s'est passé Et donc Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Donc, le fait Il n'est pas Il n'est pas précis Il dit Que vous le voyez Exactement Alors, il faut un autre outil D'audit Les vérifications Rapprochement Donc, l'auditeur Parfois Il fait des vérifications La vérification C'est un contrôle Ponctuel Alors, qu'est-ce qu'on entend Par vérification ? On dit Des vérifications arithmétiques C'est une comparaison par calcul Par exemple, le montant de l'achat C'est un génie bizarre Ou ce qui n'est pas normal C'est un homme de l'hissab Donc, il a une facture C'est un montant hors-taxe C'est un montant de la TVA C'est un montant de la TVA C'est un montant de la TVA Je peux trouver Arithmétiquement par calcul Sinon, je peux vérifier A travers ce qu'on appelle Une confirmation Auprès des tiers C'est-à-dire la circularisation Alors, la confirmation Auprès des tiers Donc, il faut le papier Ou l'opération comptable D'accord ? Il faut un tiers Les clients Ou le fournisseur Donc, c'est un tiers Externe à l'organisation Quand on donne une information Afin de vérifier La fiabilité de cette même Information Au sein de l'organisation Donc, nous avons acheté Le bien de cette entreprise C'est un fournisseur Donc, il faut le fournisseur Est-ce que vous avez bien Livré la marchandise De l'entreprise Sinon, il dit Le papier Qui est une entreprise A livré la marchandise De ce client Alors, il faut le faire Est-ce que vous avez bien reçu La marchandise De la part de l'entreprise Donc, il faut le faire La circularisation Sinon, il y a Le rapprochement Le rapprochement C'est un outil classique D'audit Donc, il y a l'auditeur Il confirme l'identité D'une information Dès l'instant Qu'il provient De plusieurs sources Il y a une facture Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la rapprocher A une bande commande Lancée par l'entreprise Le bande de livraison Donnée par le fournisseur Et donc, il y en a Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va comparer Plusieurs documents Et donc, il y a La facture Le bande de livraison C'est-à-dire Donc, c'est une information Qui est vraie Qui est fiable Alors, tu vois Un autre outil D'audit Il y a ce qu'on appelle L'examen analytique Alors, l'examen analytique C'est un travail De comparaison Et donc, c'est aussi C'est parmi les Les outils classiques Qu'est-ce qu'il y a L'auditeur Donc, pour l'examen analytique Qu'est-ce qu'il y a L'auditeur ? C'est le contrôle interne Qu'est-ce qu'il y a Les objectifs Qu'est-ce qu'il y a Les budgets Qu'est-ce qu'il y a Donc, il y a Donc, il y a Donc, s'il constate Que l'entreprise N'a pas atteint Ses objectifs Donc, il va constater Un écart Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un travail analytique Donc, il a comparé Entre deux données A l'objectif Il y a les prévisions A la réalisation Sinon, il peut comparer Entre le budget Donné à une fonction D'accord Et les dépenses D'accord On a atteint un budget Maintenant pour les achats Et avec le budget Ils ont remarqué Vous avez dépassé Vous avez dépassé le budget Donc, il y a Un écart Et ça, c'est un dysfonctionnement Alors, sinon On peut acheter Les données actuelles Et antérieures Donc, il y a Les masses monétaires Du bilan Les grandes masses monétaires Du bilan Il y a l'actif Ou il y a les capitaux propres Ou tout simplement Il y a le montant De chiffre d'affaires Par exemple Il y a un chiffre d'affaires De n Ou il y a un N-1, N-1, N-2, etc Et donc Lorsqu'on va faire Le travail de comparaison On peut tomber Sur des écarts anormaux Maintenant On peut acheter Normalement Que le chiffre d'affaires De n Est inférieur De 30% Par rapport A N-1 Alors que l'entreprise Qui m'a dit C'est un leader Nous sommes dans un contexte économique Qui est favorable Pour l'entreprise Donc, ce n'est pas normal Nous allons faire L'examen analytique Et qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a un écart important Il y a un écart important Il y a des comptes Les ventes Ou il y a un autre outil Il y a un autre outil Il y a une vérification Mais il y a des ventes Des ventes Qui n'ont pas été enregistrées D'accord ? Alors Quand il faut les données De l'entreprise Le chiffre d'affaires De l'entreprise Ou les coûts Par rapport A des entreprises concurrentes Donc quand il faut Un secteur d'activité Toutes les entreprises Du secteur Ils ont vu Le chiffre d'affaires Augmenter D'accord ? Il y a des demandes Au niveau du pays A augmenter Et donc Il n'est pas conséquent Le chiffre d'affaires De l'entreprise Il y a celui De l'entreprise Ce qui n'est pas normal Qu'est-ce qui a permis L'auditeur De déclencher La sonnette d'alarme Ou à l'écart Qui n'est pas normal En comparaison Alors en comparant Les données De l'entreprise A les années précédentes Mais aussi En comparant Les données De l'entreprise Avec les entreprises Concurrentes Et donc Il y a une explication Logique Donc est-ce qu'il s'agit D'une mauvaise position A la mauvaise politique Commerciale de l'entreprise Ou là il s'agit Uniquement D'une erreur Dans les comptes Qu'il va corriger Donc la comparaison Qu'il va faire Que va faire l'auditeur Il va lui permettre Justement d'analyser Les fluctuations Et les tendances Parfois Il y a une donnée Dans les années précédentes Quand il y a une fluctuation Il y a une fluctuation Il y a une fluctuation Il y a une stabilité Si nous avons une tendance A la hausse C'est une bonne chose Qu'il y a un chiffre d'affaires Depuis 5 ans Il n'arrête pas d'augmenter Sinon Il y a une tendance A la baisse Le chiffre d'affaires Qu'il y a un chiffre d'affaires Ce n'est pas normal D'accord Et donc La comparaison Il va étudier Et analyser Les éléments inhabituels Quelque chose Qui est inhabituel C'est une baisse Importante D'un chiffre d'affaires Alors que Il y a une crise économique Ou il y a une hausse Importante D'un chiffre d'affaires Il y a un stock Qui baisse Au niveau des stocks Qui baisse Ou il y a un coût Qui augmente Ou il y a un nombre De personnel Ou le nombre De l'effectif De l'entreprise Il baisse Ou il y a une hausse D'une charge personnelle Donc c'est inhabituel Donc il y a un exemple Voilà un examen analytique Qui est une entreprise Donc il y a un chiffre d'affaires Il y a un produit Et donc il y a l'auditeur Qu'est-ce qu'il a comparé ? Il a comparé le chiffre d'affaires Il y a les quatre produits Entre 1 et 1-1 Regardez Donc il y a le produit 1 Il a évolué entre 2018 et 2019 La même chose pour le produit 2 Et donc il y a un produit 3 Regardez En 2019 Il y a une baisse importante Il y a un chiffre d'affaires Il y a un produit 3 D'accord Et donc il y a l'auditeur Il y a un produit 3 Il vérifie les documents Qui sont en relation Voilà un autre exemple Donc on va comparer Le montant de factures Fournisseurs payées Par rapport aux prévisions budgétaires D'accord Donc il y a un trimestre Ou là plutôt un trimestre Septembre, octobre, novembre Décembre 2019 Donc il y a un budget D'accord Il y a un budget Ce qui était dépensé Donc c'est bien pour Le septembre 2019 Le budget était maîtrisé D'accord Et là depuis octobre, novembre, décembre Ce qui était payé Dépasse le budget Et donc il convient D'expliquer l'augmentation Des dépenses Par rapport aux prévisions budgétaires Sur novembre et décembre Donc il y a A travers de l'examen analysé Que l'auditeur Il peut se mettre un autre outil Par exemple Il peut se mettre Les ventes De novembre et décembre Bien sûr Il peut se mettre A l'échantillage Il peut se mettre Quelques éléments Il peut se mettre Il peut se mettre Un autre outil d'audit Ce qu'on appelle L'organigramme fonctionnel Alors l'organigramme fonctionnel C'est ce qu'on appelle Les entreprises D'accord Et donc L'organigramme L'entreprise Normalement C'est ce qu'on appelle Les entreprises D'accord Et là l'auditeur Il va dire L'organigramme Il est à côté de chaque nom Il va dire Les tâches de chacun D'accord Donc à partir de l'organigramme L'auditeur collecte Des informations Sur les tâches Des personnes Qui sont situées C'est un service commercial Donc il fait trois salariés Comme il fait un administratif Jebri Il fait un service technique Il fait un commercial Et donc Devant chaque personne Qui est dire Les tâches D'administratif Il prend des commandes Il comptabilise les ventes En forme de la clientèle Alors Je vois sinon Le service comptable Il est à la structure D'hélo Donc il est composé De quatre personnes Donc un chargé De comptabilité fournisseur Un chargé De comptabilité client Un chargé De la caisse Un responsable De la facturation Et pour chaque personne Qui est dire Il y a des tâches Voilà les tâches De chacun Et par la suite Qu'est-ce qu'il va faire Donc il va dire Il chauffe Donc il va dire L'organisme fonctionnel Parce qu'il va dire Est-ce qu'il y a des tâches Qui se répètent Ou il va dire Des tâches Distinctes les uns des autres Là Il se peut que Une tâche Qui est faite Par deux personnes Il va dire Deux personnes Il va dire Deux manières Ou il a des problèmes Pour l'entreprise Il y a un enregistrement Qui est de deux personnes Et qu'il y a un risque D'un double enregistrement Une opération d'achat Tégile deux fois Donc l'entreprise C'est un risque Et donc il y a un Un chauffe Le service commercial Voilà ce qu'a remarqué L'audite Donc il prend des commandes Il comptabilise les ventes Il informe la clientèle Sur les produits La dernière Informe la clientèle Sur le produit C'est une tâche aussi Qui est réalisée Par le service technique La même chose C'est une tâche Qui est réalisée Par le commercial Donc celui qui doit Informer la clientèle Sur le produit C'est le commercial Qui est de l'administration Il prend des commandes Ou là Qui est de la maintenance technique Donc une chose Il faut obtenir Le service technique Il fait l'assistance technique Et c'est une tâche Réalisée par le commercial L'assistance technique Sinon Il y a un commercial Qui négocie avec Les clients nouveaux Il y a un service technique Qui négocie avec eux Donc Le service technique La négociation Avec la clientèle Donc il y a Qu'un chef Il y a La redonde Dans ce cas Des tâches Qui sont exécutées Par plusieurs personnes Il y a un commercial Il y a un commercial Il y a un commercial Avec l'harmonie Du travail Je vous mettrai Le service comptable Donc voilà Ce qu'a découvert Par exemple Un auditeur Donc c'est là Bon Contabilité fournisseur Voilà Les tâches Diallo C'est une bonne chose Donc contrôle facture fournisseur Contrôle pièce Contabilisation Et éditer Le bon de paiement Donc la comptabilité client D'un monsieur Fermi Donc il reçoit La commande Et édite Une facture de vente Contabilise les ventes Et réception Le chèque client C'est une tâche réalisée Par monsieur Fermi Du service comptable Des clients Et réalisée aussi Par le responsable De la caisse Donc madame Saidi Donc ils reçoivent Tous les deux les chèques La même chose Ils reçoivent Les chèques De la part De la clientèle Ce qui n'est pas normal La même chose Dans la comptabilité client Il y a la réception De la commande Donc ceux qui reçoivent La commande Il y a le comptable Monsieur Fermi Il y a la facturation Qui est madame Gilles Allé Il y a deux personnes Qui reçoivent La commande Et donc il y a Une certaine redondance Sur les tâches Et donc C'est un dysfonction Donc il faut bien Séparer les tâches Des personnes Appartenant à un service Alors Je vous vois Un autre outil Il y a la grille D'analyse des tâches Donc Déjà Lorsque nous avons Traité la phase D'observation De l'audit Donc c'est une grille Pour objectiver Les manquements A la séparation des tâches Et donc D'y porter remède Donc C'est un outil Beaucoup plus précis Que l'organigramme Fonctionnel Que si vous voulez Qu'il y a une procédure Ou qu'un choufou Au sein de la procédure Donc voilà une procédure Le paiement fournisseur Voilà un certain nombre De tâches Ou qu'un choufou Les personnes Qui l'exécutent Et donc Il y en a Comme tout à l'heure Pour l'organigramme fonctionnel Donc il y en a Pour chaque tâche Qu'un choufou Qui l'exécute Et donc il y en a Pour chaque tâche Quelle est la personne Qui l'exécute Et donc il y en a Par la suite On connaît Un constat Donc il y en a Qu'un choufou Qui est des tâches Qui ne sont pas séparées Une choufou La réception La réception Elle est faite Par une personne D'alcoolier Et la tâche Qui est normale Qui est contre la réception C'est pour recevoir Les courriers Alors responsable d'achat Responsable d'achat Ou elle qui a lancé La commande Normalement Celui qui lance la commande La mission de dialogue C'est pas lui Qui vérifie Le rapprochement Entre facture Et bande commande Ou facture Et bande réception Qui vérifie la facture Ça doit être une autre personne Le comptable Et le magasinier Donc il se peut Il y a Le responsable d'achat Il lance une commande Et par la suite C'est lui qui va Recevoir Les pieds justificatifs Et donc il va les comparer Ou il peut Maintenant Une erreur Ou il peut Il va approuver Une facture Qui n'est pas exacte Donc Pour le comptable Il fait l'enregistrement Donc il comptabilise Il a comptabilisé Sans vérifier Les pieds justificatifs Donc on a l'ordonnancement Celui qui doit Ordonner le paiement Donc c'est un gestionnaire B Donc c'est une Chose qui est normale Le comptable Il va établir le chèque C'est une tâche financière Il ne doit pas être réalisé Par le comptable Mais par le caissier D'accord Et donc Signature du chèque Donc c'est un fondé du pouvoir D'accord Il a établi le statut De l'entreprise Donc c'est une bonne chose Et puis celui Qui doit envoyer le chèque C'est le comptable Non Le comptable Il fait l'enregistrement Il comptabilise les opérations Il n'établit Ni chèque Ni Il n'envoie Pas de chèque Donc il y en a A la lumière De ces grilles d'analyse D'achat Une chauffe Donc il y en a Une chauffe L'ensemble des dysfonctionnements Donc les factures Ne sont pas transcrits Sur un enregistre A leur arrivée Donc il y en a La réception D'une facture Alors qu'elle n'a pas été Transcrite Elle n'a pas été enregistrée Alors le responsable Alors le responsable Des achats Qui a établi La commande D'accord Et fixe les tâches De vérification Contrôle Qui incombe Normalement A la comptabilité Donc on voit Il envoie la commande Mais ce n'est pas lui Qui fait le rapprochement Entre pieds justificatifs Et qui a dit le rapprochement Donc c'est le comptable Avant d'enregistrer Donc à la base De l'enregistrement Et donc la même chose Le chèque Ne devait pas être établi Par le comptable Mais par le caissier Et donc il y en a Qu'un chèque Le caissier Rêve carrément Fait la grille d'analyse Des tâches Donc les tâches financières Qui devraient être effectuées Par un caissier Sont faites Par le comptable Et donc il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Donc celui qui doit Faire l'enregistrement Ceci dit La tâche financière D'accord Ce n'est pas lui Qui fait l'autorisation L'autorisation Il y a ce qu'on appelle L'ordonnancement Donc A Ok Donc il y a Voilà un autre exemple C'est une bonne chose Donc réception de la facture Donc voilà Il y a une grille d'analyse Des tâches Où nous avons des tâches Qui sont effectuées De façon séparée Donc il y a une personne Qui reçoit la facture Au service courrier Donc il transmet le comptable Qui va comptabiliser La facture Sur la base des pièces Et donc il y a Celui qui doit Valider la facture C'est le demandeur Exactement La facture Donc c'est le service concerné Celui qui doit Vérifier la facture Donc c'est le comptable Donc il va Préparer le règlement Il va juste le préparer Donc le ban de paiement Et celui qui doit Émettre le règlement Donc le chèque Avec le montant Et la signature C'est le directeur financier Je vois un autre outil Le diagramme de circulation Alors c'est pas le diagramme De circulation Pourquoi on l'appelait Diagramme de circulation Parce qu'il permet D'illustrer La circulation De documents Entre services Par exemple C'est la facture Contabilisation Des factures Validation Donc on a On coche juste La case des personnes Qui les exécutent Comment il est passé Des documents Des factures Comment il est passé Un service courrier Un service comptable Donc on a la même chose Lorsque nous avons reçu La facture On ne sait pas De quelle manière Il est passé Le responsable Comment il a fait Pour transmettre Avec la facture La comptabilité Comment il a fait Pour transmettre Le bon A payer Le gestion Et ainsi de suite Donc le diagramme De circulation C'est un document Figuratif Au lieu d'avoir Des cases Des caroues Des figures Des dessins C'est un document Figuratif Quepable de prendre Rapidement connaissance D'une procédure Donc il permet De représenter La circulation Des documents Entre les différentes Fonctions D'indiquer Leur origine Et leur circulation Et donc Il y a Les différents documents Édits par une entreprise Donc C'est le symbole De circulation Il n'est pas sage D'une personne A une autre Donc là Lorsqu'on édite Un document Quand on a trouvé Le symbole Lorsque le même document Fait plusieurs exemplaires Kendero Donc voilà Il est édité Dans deux exemplaires Quand on a trouvé Le symbole Mais qu'est-ce qu'on a Une opération manuelle Qu'est-ce qu'on a Le symbole Le symbole C'est pour le traitement Informatique Le symbole C'est pour la comparaison Le rapprochement Le symbole Pour l'archivage C'est un symbole De procédure Alternatif Donc si l'opération Est faite Oui Donc voilà ce qui se passe Par la suite Sinon Voilà ce qui se passe C'est une autre alternative Alors cette flèche C'est un symbole D'archivage définitif D'accord Alors on a Un exemple Donc voilà Si vous voulez Une procédure Qui montre Qui illustre Comment les Les documents Circulent Entre différents services Alors on a Un exemple Les différentes Étapes de la procédure Maintenant Pour la décision D'investissement Donc voilà l'exemple D'une décision D'investissement Qui nous montre Comment les documents Circulent Entre les services D'une organisation Donc lorsqu'on prend Une décision D'investissement Dans une entreprise Donc elle est prise Par le comité De direction Donc c'est la direction générale Et donc un comité Composé par le directeur Et quelques membres C'est le conseil D'administration Donc on a Comment est la décision D'investir Dans l'achat Dans matériel Comment est la décision Elle est transmise Les autres services Les services techniques Les services comptables Les services techniques Au comptable Donc les décisions D'investissement Sont prises En comité De direction Donc regardez ici Je prends deux documents Qui est là Donc elle a Le numéro 1 Chaque décision Est transcrite Sur un document Établi en trois exemplaires Donc nous avons pris La décision D'investir Dans un papier Et donc nous avons Édité deux exemplaires Deux exemplaires La même décision Elle a une copie Elle a deux copies Alors lisez ici Un exemplaire Est adressé A la direction Technique chargée De l'opération Regardez Donc la première copie Elle est destinée Le service technique Regardez Donc qui va l'archiver Donc il va la recevoir Elle va l'archiver Regardez Un autre est envoyé A la comptabilité Chargée des contrôles Pour facturation Voilà Document La copie La deuxième copie Elle est envoyée Au service comptable Alors la direction Lorsqu'il a reçu D'acte le document Il va passer commande Et il va envoyer Un double à la comptabilité Donc regardez Il va passer commande Ici Voilà Il y a un document Donc il va passer commande Regardez le sens de la flèche C'est à l'extérieur Donc c'est pour un fournisseur Donc un document Chez le fournisseur Et il va garder Une copie Donc il va l'archiver Définitivement Il va envoyer une copie Mais la comptabilité Alors des réceptions De la facture La comptabilité procède Au contrôle Et en recevoir Nécessaire Donc il y a On a envoyé Une commande Le fournisseur Le fournisseur Un bon de réception Donc il y a L'auditeur Lorsqu'il va recevoir La facture De la part Du fournisseur Regardez Le symbol Donc il va vérifier Il va faire Un rapprochement Entre quoi et quoi Entre La décision D'investissement Entre la commande Envoyée Regardez La commande Envoyée Par la direction Technique D'accord Avant de faire Un enregistrement Avant d'enregistrer L'opération Et donc l'enregistrement C'est une opération Manuelle Regardez Le symbole Donc voilà Donc les décisions D'investissement Sont prises En comité De direction Je répète Chaque décision Est transcrite Sur un exemplaire Établi En trois exemplaires Donc voilà La décision D'investissement Sur un exemplaire Pris par la commande De direction Qui va l'archiver Et donc il va envoyer Un exemplaire De la direction Technique Un exemplaire De la comptabilité Voilà Donc la direction Technique Va passer Commande Envoyée Envoyée De la comptabilité Voilà L'édition D'un nouveau document L'évoire La commande Qui se base Sur la décision Prise Au niveau Du comité De direction Donc il va passer A une commande Un exemplaire De la commande Il va envoyer Un double A la comptabilité Donc comptabilité La commande Que lui a envoyé Le service technique Regardez L'opération Il va le comparer Mais à le document Édité par le comité De direction Donc il va remarquer Tout est ok Donc derrière C'est le son de la facture Il y a la facture Le fournisseur Regardez De l'extérieur A l'intérieur Donc F la facture La facture que j'ai reçue Regardez Je vais la comparer Avec deux documents Léoma La décision D'un médecin Du comité De direction Et la facture Donc je vais enregistrer Le dernier outil Les auditeurs Les outils informatiques Nous avons Comme beaucoup De métiers Donc tel auditeur Il utilise Les outils informatiques Maintenant Les tableurs Rxl Sinon C'est un logiciel D'analyse de données D'accord Avec les outils informatiques Sur la SPSS D'accord Alors Les outils informatiques C'est un auditeur Pour traiter Une base de données Exhaustif Maintenant Il lui permet D'accéder Aux données Du système informatique De l'organisation Donc Il lui permet Justement De faire Ce qu'on appelle La réduction des données Maintenant Il va réchauffer Toutes les opérations D'achat Donc mardi Il dira un échantillon Donc Il va demander A ce que le service Maintenant Le comptable Le service concerné Est à la liste De toutes les opérations D'achat Donc il va les extraire Un logiciel D'analyse de données Un logiciel Qui dit Des manipulations Ou il y a Qui sort Avec des données Réduites Donc L'exemple De l'usage De l'informatique Au niveau De l'audit Est-ce que Toutes les factures Ont été payées Dans les délais Donc il y a L'entreprise Qui se termine Avec Beaucoup de fournisseurs Mais le paiement Chaque fournisseur A une de l'exigence Dialogue Il y a des factures Qui doivent être payées Avant 90 jours D'autres factures Qui doivent être payées Avant 60 jours D'autres D'accord Avant 30 jours Au chouhideen Ils traduillent Immédiatement Donc un autre auditeur Il va extraire Toutes les factures D'accord Provenant des fournisseurs Ou donc Pour chaque facture Qui est une mention Dialogue Délai limite De paiement Et donc Il va appliquer Une formule Il y a des factures Et il va extraire Il y a des factures 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 Qui sont entre 1 et 30 jours Il y a des factures Qui n'ont pas été payées Faites temps Il y a des factures Qui sont entre 31 jours Et 60 Il y a des factures Il y a un accès exhaustif A l'ensemble des données A partir de là Faire une manipulation Pour l'introduire Une formule Qui nous permet Justement de voir De façon exacte S'il y a un dysfonctionnement Ou pas Et donc Faites le halal Si vous avez remarqué Il y a un pourcentage Du nombre de factures Le montant de dialogue Et ça C'est un dysfonctionnement Donc il y a un halal Contrôle interne Qui est quelque chose Qui n'a pas été respecté Normalement On devrait payer Les fournisseurs Dans les délais Donc regardez Qui ont beaucoup de factures Qui n'ont pas été payées Dans les délais Donc pourquoi Faites le halal Et donc Est-ce qu'on a fait Une frappe D'accord Il y a un dysfonctionnement Donc non-paiement Dans les délais Des fournisseurs Il y a des conséquences Parfois Il y a des conséquences Graves Il n'y a pas Si il y a un fournisseur Donc l'entreprise Risque de payer Ce qu'on appelle Des intérêts Pour les ajouts Pour le retard Donc les montants Donc les charges Ce qu'on appelle L'utilisation des outils Dans le cadre D'une frappe Donc Il y a un autre Qui est le diagramme Dichikawa Donc Lorsque nous avons travaillé Pour la phase d'observation Donc l'usage Des outils précédents Permet à l'auditeur De détecter Des dysfonctionnements C'est l'un des auditeurs C'est à travers L'usage des outils Que nous avons pu Détecter Des dysfonctionnements Alors Lorsqu'on utilise Un outil Donc observation Analyse et documentaire Examen analytique Outils informatiques Grille d'analyse des tâches Ah Non On remarque Qu'il y a un dysfonctionnement Et lorsqu'il y a un dysfonctionnement Qu'est-ce qu'on fait On arrête Et on rédige une frappe Donc la frappe Il y a le problème Il y a le constat Causes Conséquences Recommandations Alors On se voit La cause Bien analyser les causes Bien analyser les causes Qu'est-ce qu'on appelle Le diagramme d'Ishikawa Qui aide à identifier L'ensemble des causes Pouvant être à l'origine D'un dysfonctionnement Donc on a déjà Je fais un rhum Flaface d'observation Donc ils sont Le nombre de 5 Donc il y a un rhum C'est des éléments Qui permettent d'avoir Une idée globale Sur la cause d'un phénomène Est-ce que ça provient De la méthode De la matière C'est un problème humain Donc main d'oeuvre Matérielle Ou là Milieu Alors Je trouve l'exemple D'un fournisseur Qui n'a pas été payé Dans les délais Donc le dysfonctionnement Détecté Donc c'est C'est un retard Dans le paiement fournisseur Donc on arrête Pour éditer une frappe Il y a un problème Constat Cause Donc flacose Parmi les 5 facteurs Quels sont Les facteurs Qui expliquent Qui expliquent Le retard Donc Les sources Donc Dans la méthode Il y a la complexité Du circuit de factures Passage Bien les différents services Donc les pièces Justificées Entre les différents services Périodicité De validation Des factures Périodicité De vérification Des factures Aussi Donc La matière Indisponible De bons de commande De bons de réception Parfois Qui est un retard Parce qu'il manque Parfois Des pièces justificatives Le fournisseur Qu'il y a la marchandise Mais Il ne ramène pas Le bon De livraison Par exemple Par exemple Il y a un retard Dans le paie Le fournisseur Parce qu'un des acteurs A été En congé Mais Personne ne l'a remplacé Sinon Parfois Le retard Il est dû A la charge De travail De travail Service Comptabilité Voilà le mot Qui dit Le mandeur Si nous avons Le matériel Ou le logiciel Informatique L'application Informatique De la comptabilisation Des factures Il est Indisponible Et c'est ça Qui a provoqué Le problème Si nous avons Le milieu Il y a un moment Gérographique Des acteurs Peut-être Les différents services Qui sont Côte à côte Qui sont Les services Comptables Cinquième étage Services Voilà tout ce qui est Pour les outils De l'audit interne Donc le prochain Audit Il va porter Sur l'introduction A l'audit Comptable Et financier Merci pour votre attention Assalamualaikum Alhamdulillah